Bonjour Adam Adjouf. Bonjour Mme Moreau, ça va ? Voilà, Adam Adjouf, vous êtes chercheur en droit pour parler de la polémique autour de la nationalité française de Karim Maïsavad. Déjà, pourquoi la Constitution du Sénégal veut que le président soit exclusivement de nationalité sénégalaise ? Voilà, merci Mme Moreau. Ça a été prévu par l'article 28 de la Constitution sénégalaise. Donc, il dispose que le candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Donc, ça c'est pour permettre en tout cas au candidat de ne pas avoir la binationnalité. Donc là, l'article 28 est catégorique sur ça. D'accord, mais pourquoi cette condition en fait ? Oui, mais ça a été prévu dans la Constitution parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne pas permet à n'importe qui, en tout cas, d'être candidat à une élection présidentielle. Ça se passe également dans les autres États. D'accord, c'est pour mieux défendre les intérêts du pays ou bien c'est dans ce cadre ? Mais évidemment, évidemment. C'est pour préserver en tout cas la nationalité du candidat. Donc, on peut éviter à ce qu'il y ait des conflits d'intérêts. D'accord. Et est-ce que cette disposition n'est pas dépassée à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il faut retoucher cette partie selon vous, oui ou non ? Oui, il y a toujours possibilité de réviser cette disposition constitutionnelle pour permettre en tout cas à ceux qui ont la binationnalité de pouvoir se présenter. Mais je pense que le mieux, quand on aspire à la présidence, on doit au moins se renoncer à une nationalité. Donc, pour éviter à ce qu'il y ait ingérence d'un État dans les affaires de notre État. D'accord. Karim Wad a bel et bien renoncé à sa nationalité française. Si l'on se réfère au journal officiel français même, comment ça se passe exactement, le processus de renonciation ? Non, mais la renonciation est volontaire parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un de renoncer à sa nationalité. Mais quand l'intéressé décide de renoncer à sa nationalité, il peut juste entamer une procédure au niveau de l'autorité qu'on peut renoncer à sa nationalité. Donc, on compare par rapport à l'acquisition également. C'est la même procédure. D'accord. Est-ce que c'est une procédure rapide ou lente, compliquée ? Comment ça se passe, la renonciation ? Non, la procédure n'est pas rapide. La procédure est complexe parce qu'il faut suivre la voie administrative pour pouvoir obtenir la décision de renonciation. De la même manière concernant l'acquisition de la nationalité. Donc, ce n'est pas aussi rapide que ça. Donc, c'est quelque chose de long ? Oui, la procédure est tellement long. Ça prend du temps. Donc, on ne peut pas renoncer à sa nationalité à trois mois ou à quatre mois de l'élection présidentielle ? Non, 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 ce n'est pas possible. Trois mois, quatre mois, on ne peut pas renoncer à sa nationalité. D'accord. Vous avez un commentaire par rapport au communiqué sorti par le journal français. Pour confirmer que Karim Wad Abel est bien renoncé à sa nationalité. Il n'est plus français, en fait. C'est une information qui vient juste de tomber. Voilà. Moi, j'ai lu l'information pour dire que le débat ne se pose plus par rapport à sa nationalité. D'autant plus qu'il a produit une attestation déposée au grec du conseil fonctionnel qui montre qu'il a renoncé à sa nationalité française. Donc, sa candidature est bel et bien recevable. Parlons des recours déposés par des candidats contre des candidats au conseil constitutionnel. Quelles peuvent être les conséquences de ces recours à Damadjouf ? Je sais que ces recours ne peuvent pas aboutir dans la mesure où c'est le conseil constitutionnel lui-même qui avait rejeté le dossier de certains candidats. Donc, saisir le même conseil constitutionnel pour un même pays, c'est un peu paradoxal parce que le conseil constitutionnel ne va pas se contourdir. Il ne va pas annuler sa décision. Donc, ça veut dire que les recours ne peuvent pas prospérer, ne peuvent pas aboutir. Ah bon ? Tous ces recours-là que des candidats ont déposés contre des candidats, de même que le recours de Tchernal Sansal contre Karim Maïsavad, il y a le recours d'Amadouba contre des candidats de l'opposition, ainsi de suite, et même des recours des recalés contre des candidats. Voilà, donc en ce qui concerne les recalés, il ne peut pas, donc, offrir de cause au pays du conseil constitutionnel, parce que déjà le conseil constitutionnel a examiné le dossier, et donc s'est rendu compte que ces candidats ne peuvent pas être déclarés recevables. Donc, vouloir saisir le même conseil constitutionnel sur le même pays, ça paraît vraiment paradoxal. Et en ce conseil, le recours de Tchernal Sansal concernant la personne de Karim Maïsavad, sa candidature, parfois sa nationalité. Donc, Karim Maïsavad a déjà produit une attestation qui montre qu'il a renoncé à sa nationalité sénégalaise, et ça a été examiné par le conseil constitutionnel, c'est sur la base de ça que le conseil a validé sa candidature. Donc, le recours déposé par Karim Maïsavad auprès du conseil constitutionnel ne peut également aboutir. D'accord. Donc, on peut dire que ces recours ne peuvent pas pousser l'État du Sénégal à pousser l'élection présidentielle. Donc, ils ne vont pas obtenir gain de cause. Non, on ne peut pas obtenir un report, parce que là, la procédure est complexe. Il va falloir procéder à une révision constitutionnelle, alors que vous n'êtes pas sans savoir que le délai prévu pour l'élection présidentielle est déjà établi. Donc, c'est le 25 février. On ne peut pas parler d'un éventuel retour de l'élection présidentielle. On ne peut pas. Est-ce que juridiquement, Adam Djouf, est-il possible de reporter l'élection présidentielle à un mois de la date prévue, comme qu'on est à presque fin janvier, la campagne démarre le 3 février, l'élection est prévue le 25 février. Est-ce que c'est possible déjà de reporter l'élection, comme le demandent certains candidats ou une partie de l'opposition ? Bon, j'ai dit, techniquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour deux raisons. La première raison, je dis qu'il va falloir procéder à une révision constitutionnelle. Deuxième raison, c'est par rapport aux moyens humains financiers qui ont été mobilisés pour une bonne organisation de l'élection présidentielle. Autre aspect également, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un état de droit. Et dans cet état, il faut que la règle de droit posée soit respectée par tous. Donc, ça a été posé. Pourquoi les candidats ne doivent pas respecter le calendrier électoral ? D'accord. Commentaire ? Quel est votre commentaire par rapport à ce qui demande au président Macky Sall d'organiser un autre dialogue national maintenant, à ce moment-là, un autre dialogue ? Non. Présentement, Mme Moreau, pour dire vrai, on ne peut pas parler de dialogue. Donc, du fait qu'il y a l'élection présidentielle qui se pointe. Donc, il faut attendre le 25 octobre février en installant, en tout cas, le nouveau président. Donc, pour que ce dernier puisse, en tout cas, organiser un dialogue national avec tous les acteurs. Mais présentement, parler de dialogue à Mouret, donc, deux mois des élections, ça paraît un peu paradoxal. Paradoxal. Et juridiquement, Adam Odiouf, parlez-nous des conditions pour une validation de la candidature à l'élection présidentielle. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir les critères ? Voilà. Donc, les conditions qu'il faut remplir. D'abord, il faut que le candidat ait ce qu'on appelle la nationalité sénégalaise, telle que prévue par l'article 28 de la Constitution. Mais également, il faut que le candidat jouit de ses droits politiques. Donc, ne pas faire l'objet de condamnations, comme c'était le cas pour Ousmane Sanko et, donc, comment encore, son plan B ? Donc, Bacirou Diomae Faï, ça ne faut pas faire l'objet, donc, de déchéance, de condamnations. Mais également, il y a d'autres pièces administratives qu'il faut produire. Donc, vous avez une nationalité, vous avez un cas judiciaire, vous avez un certificat de boudrément, etc. Et enfin, il faut verser une caution au niveau de la caisse de dépôt et consignation pour que, donc, le dossier soit validé par le conseil fonctionnel. Voilà, mais on dit que Bacirou Diomae Faï n'est pas dans le même cas qu'Ousmane Sanko, parce qu'Ousmane Sanko a été jugé dans l'affaire Mambaïna, aussi dans l'affaire Suite Beauté. Mais le cas, comment dirais-je, Bacirou Diomae n'est pas encore jugé. Alors, Bacirou Diomae ne peut pas être, on ne peut pas refugier sa candidature. En fait, c'est la conviction des patriotes. Non, non, ça c'est une fausse conviction. Bacirou Diomae Faï, même s'il n'est pas, donc, dans le même cas qu'Ousmane Sanko qui a été condamné, Bacirou Diomae Faï est dans un lien de détention provisoire. Donc, son jugement, donc, peut être organisé du jour au lendemain, on attend la suite, donc, de son arrestation. Mais présentement, donc, il ne peut pas, le conseil conseil ne peut pas valider sa candidature. Et pour Karim Wad, il a bénéficié, bien sûr, d'une race, mais pas amnésiée, comme c'est le cas aussi de Khalifa Ababa Kersal. Ça, c'est ce qui s'était passé en 2019. J'ai dit que les gens, voilà, j'ai dit que les gens oublient très vite. En 2019, la candidature de Karim Maïsavouad et de Khalifa Kersal ont été rejetées, ont été invalidées. Donc, ça paraît un peu paradoxal, donc, aujourd'hui, que leur candidature soit validée parce qu'ils sont frappés de déchéance. D'accord. Donc, ils risquent d'être bloqués par le conseil constitutionnel. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Sa candidature ne peut pas passer parce qu'il a fait l'objet de condamnation. Il n'y a pas une amnésie, mais plutôt une grâce. Parce que la grâce n'efface pas, donc, ici, ce qu'on appelle la condamnation. Et c'est le cas de Karim Khalifa, aussi d'Abibsi. Oui, pour le cas d'Abibsi, c'est un problème de parrainage. Il a été condamné, en fait, pour escroquerie, je pense bien. Oui, je dis qu'il faut qu'il ait une loi d'amnésie. Il faut une loi d'amnésie, mais la grâce ne peut pas effacer une condamnation. C'est juste pour avoir la peine. Et le cas de Détiéphal, est-ce que sa candidature est... Est-ce qu'il a la forte chance d'être validée par le conseil constitutionnel ? Pour le cas de Détiéphal, je pense que c'est un problème de parrainage qui se pose. Alors, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. De parrainage, pourquoi ? Voilà, pour le cas de Détiéphal, il n'a pas fait l'objet de condamnation, contrairement aux autres. Oui. Donc, ça dit que le conseil constitutionnel, en examinant son dossier, donc, suite à la régularisation, peut valider sa candidature. Oui. Il faut avoir, en tout cas, la chance, donc, de voir sa candidature validée par le conseil constitutionnel. Par le conseil constitutionnel. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Adam Adjouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Mme Moreau, et bien des choses à toute la région. Réumé FM. Réumé FM. Et je rappelle, Adam Adjouf, vous êtes chercheur en droit. Merci beaucoup, Mme Adjouf. Merci beaucoup, Mme Adjouf.